Bonjour, je m'appelle Edmine, j'ai fait une formation d'ingénieur architecte et j'ai fait un master à Georgia Tech, à Atlanta, aux Etats-Unis. On avait à disposition un parc machine impressionnant. Et il y a neuf ans, j'ai créé avec mon associé Clément Durosel, l'agence d'architecture WAO. Un des buts de cette agence, c'était de pouvoir fabriquer soi-même, donc on a acheté des machines à commande numérique et c'est comme ça qu'on a après fondé notre FabLab WOMA, il y a cinq ans, ce qui nous a après emmené vers Fab City Grand Paris et à Restore. Un FabLab, c'est un espace où en fait il y a des machines qui sont accessibles au grand public. Donc toute personne peut venir et accéder à ces outils qui sont normalement peu accessibles. Donc il y a par exemple des imprimantes 3D, des coupeuses laser ou des fraiseuses numériques. C'est aussi en fait une communauté de personnes sachantes qui partagent en fait leurs connaissances. Donc même si vous ne savez pas en fait comment utiliser les machines, il y a des personnes qui sont en capacité de vous apprendre. Et en fait, la différence entre FabLab et Makerspace, c'est qu'un FabLab participe à un réseau. Et aujourd'hui, il y a un réseau international où il y a 1300 et quelques FabLab. Donc ce réseau-là en fait partage des connaissances. Et donc ce mouvement Makers qui est en fait issu du mouvement open source, c'est la vision du partage en fait des connaissances, mais non plus appliquée au logiciel, mais appliquée aussi au physique. Donc c'est comment en fait on passe de ces connaissances mutualisées qui sont partagées vers en fait de la fabrication. Et donc c'est la question du do it yourself, c'est-à-dire que les gens sont en capacité de pouvoir fabriquer soi-même à partir des outils partagés. Qu'on voit souvent en fait dans les FabLab, c'est des personnes qui en fait ont un peu une vision du design, mais aussi qui remettent en question les choses et qui ont envie de faire soi-même. Mais en fait, on voit aussi de plus en plus de profils beaucoup plus larges. Donc ils ont vu sur internet un tuto ou quelque chose comme ça et petit à petit donc apprennent à utiliser les machines pour fabriquer. Et bien justement dans la capacité de pouvoir faire soi-même. Donc ça c'est déjà une question de circuit court, donc comment on produit localement et on arrête de consommer. Et après la vision de réparer, lorsqu'on a quelque chose qui est une table par exemple qui est cassée, on peut aller utiliser les machines pour réparer ou leur taper. Et après aujourd'hui, il y a de plus en plus de réflexions sur comment utiliser des matériaux de toutes sortes pour les assembler et fabriquer à partir de ces matériaux. On pourrait résumer plutôt le mouvement FabCity par produire localement et être connecté globalement. Et c'est ce qui est développé. L'idée, c'est comment on se réapproprie la production locale tout en développant en fait des stratégies qui vont être partagées au niveau international. Aujourd'hui, il y a 34 villes qui sont inscrites dans le mouvement FabCity, qui travaillent ensemble pour justement voir comment ces stratégies sont au niveau urbain. Et cette vision-là, en fait, s'inscrit totalement dans l'économie circulaire. Tout simplement parce que le but, c'est d'échanger les données et non plus les matériaux. Donc comment, en fait, on travaille sur le plan local de façon plus circulaire. Le mouvement FabLab et le mouvement FabCity, c'est déjà un premier changement d'échelle. C'est d'ailleurs comment on a une vision d'un tiers-lieu vers une vision de la ville et urbaine. Aujourd'hui, FabCity en Paris, qui est l'association justement qui porte le mouvement FabCity à Paris, participe dans des consortiums sur des projets européens, entre autres RIFLO et Centrino. Ces projets-là, par exemple, sont basés sur l'économie circulaire et comment 6 villes pilotes sur différentes thématiques vont travailler sur des outils qui vont être mis en partage pour développer des solutions et des modèles économiques sur l'économie circulaire. La thématique de Paris, c'est le bois et les structures temporaires. On est dans l'Orphèvori, d'abord, qui est 21 000 m², où il y a des artistes, il y a des artisans. Et Restore est un collectif qui s'est installé dans ce lieu-là afin de développer des solutions sur l'économie circulaire. Le lieu, celui-ci, est géré par biens communs. Le besoin qu'on a eu, en fait, dans le FabLab dans le 19ème, c'est un besoin d'espace. Le FabLab dans le 19ème, il faisait 200 m² et produisait jusqu'à entre 10 et 20 tonnes de déchets bois par an. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit qu'on a besoin de plus d'espace pour pouvoir stocker, pour pouvoir générer des solutions sur l'économie circulaire. La base de l'économie circulaire sans stockage est impossible, tout simplement parce qu'il y a besoin de récupérer des matériaux, de pouvoir les traiter et les transformer afin de pouvoir après les appliquer dans des projets. Donc, c'est pour ça qu'ici, on dispose de 1200 m². Il y a 200 m² de bureaux, 200 m² d'ateliers et 800 m² de stockage qui nous permet donc de réfléchir et d'expérimenter sur des solutions d'économie circulaire. Un des projets qu'on essaie de développer ici et qu'on porte s'appelle la Dimensionneuse. C'est un projet qui est un open-heart warrior. L'idée de la Dimensionneuse, c'est comment en fait on récupère simplement les dimensions d'un élément afin après de pouvoir savoir ce qu'on a dans le stock. Parce que la grande difficulté de récupérer beaucoup de choses, c'est de savoir ce qu'on a. Et comme c'est que des choses différentes, c'est comment on traite ce stockage qui est non standard. Donc, la Dimensionneuse, l'idée est très simple, c'est on pose un élément en bois et il crée une base de données. Et l'idée donc, c'est d'avoir un répertoire de ce qu'on a en stock ici et de pouvoir en fait le diffuser à d'autres espaces qui vont avoir aussi des stockages. Et ainsi en fait de créer une base de données qui soit entre différents lieux de façon distribuée. Et l'idée après ensuite, c'est à travers, il y a des algorithmes qui existent ce qui permet en fait de générer des formes à partir des éléments qui sont répertoriés. Oui, j'ai un projet en fait un peu emblématique de Restore. C'est la terrasse des canaux en été 2019 où on a fabriqué une ombrière qui faisait 175 mètres carrés. Donc, 25 mètres de long, 7 mètres de large et 6 mètres de hauteur à 90% en bois réemployé. Et la grosse difficulté, ça a été de justement sourcer. Et ça a par contre mis en valeur l'ensemble en fait des ressources de Restore. Et ça a été donc un projet qui a été sur plusieurs lieux avec 35 personnes qui y ont participé. Donc, c'est emblématique dans ce sens-là. Et cette terrasse aujourd'hui a été démontée et en attente d'être remontée pour, a priori, dans le 14e au printemps. C'est nécessaire en fait de se lancer dans cette réflexion-là. On n'a plus vraiment le choix. Et qu'en fait, il y a des solutions, il y a des gens, il y a des possibilités. Il faut qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir créer en fait un effet d'échelle. Plus on est nombreux et plus on arrivera en fait à faire que l'économie circulaire soit une vraie solution, une vraie alternative.